Bienvenue au théâtre yiddish de Tel Aviv, le Yiddishpiel. La troupe du Yiddishpiel de Tel Aviv joue en ce moment une comédie musicale hilarante écrite par Shalom Abramovitch en 1879, Les Tribulations de Benjamin. Mais avant de découvrir la magie de ce répertoire, une question. La troupe du Yiddish, c'est une profession d'agréable, qui s'éteint à l'arrivée de l'arrivée. Est-ce que vous avez le droit de faire cette profession d'agréable aujourd'hui ? La troupe du Yiddish, c'est un objectif, c'est pas légitimique. Au contraire, on s'éteint, je m'éteint, je m'éteint, je m'éteint, mais les m'éteintes sont d'agréable de Galicia. J'ai eu l'avis, c'est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif. La culture yiddish, le Yiddishkeit, se trouve en pleine renaissance en Yisraël, des fiancels qui la banni il y a 50 ans de l'état hébreu, la culture hébraïque. J'ai eu l' administrative en quoi ? C'était un objectif, c'était un objectif que ça a été un objectif, des un objetiv Le Yiddish Pill, issu des traditions dramatiques juives de Pourim, possède un répertoire singulièrement riche, tel l'Odi Book ou By Bien Biz Du Shine, comédie toujours à l'affiche en 2007 à Broadway, aux Etats-Unis. C'est juste, alors qu'on associe généralement cette culture, cette langue à une génération vieillissante, il semblerait que de jeunes Israéliens veuillent prendre la relève. Le Yiddish Pill est une affaire de famille, de génération, un amour qui se transmet de grand-père à petit-fils. Le Yiddish Pill se trouve, comme qui dirait, suspendu dans le temps entre une modernité qui le fait renaître et un passé lourd, trop lourd, mais dont on peut faire l'économie qui nous amène tout droit à Auschwitz. Loin des stéréotypes qui présentent ce théâtre, cette culture, comme une culture morte qui relève des temps les plus sombres de l'histoire juive, le Yiddish se présente en 2007 comme victorieuse du barbarisme nazi, qui tenta de l'exterminer il y a 60 ans. Tout un symbole pour des Israéliens en quête de leur racine. Le Yiddish Pill est une affaire de famille, de génération, un amour qui se présente en 2007 comme victorieuse de l'exterminer il y a 60 ans. Le Yiddish Pill est une affaire de famille, de génération, un amour qui se présente en 2007 comme victorieuse de l'exterminer il y a 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada